Je l'ai déjà annoncé, ce n'est pas du bluff, c'est vraiment réel. On se donne 15 jours de réflexion supplémentaire, mais le conseil d'administration, le comité de pilotage, tout le monde est unanime, donc il n'y aura pas de place droit. Tout début juin, on supprime à la nationale purement et simplement s'il n'y a pas eu de solution de dernière minute. Je souhaite la réussite pour la ville de Carcofou, pour tout le monde. Il n'y a jamais eu de discussion de rompu et on a simplement eu la feuille de route et leurs décisions pour cette année et pour la prochaine saison. Donc nous, on sait à quoi s'en tenir maintenant. À l'impossible, nul n'est tenu, on sait que ce n'est pas jouable dans un premier temps. S'il y a des choses qui peuvent évoluer dans les 15 jours, on le saura et on le dira en temps et en heure. Si rien n'évolue, si c'était à aujourd'hui, ce serait purement et simplement acté définitivement. 130 000 euros de la ville de Carcofou, qui était vraiment un maximum aussi, il ne faut pas exagérer, je pense qu'on aurait bouclé à moins 20 ou moins 30 000 euros. C'est tout. Donc c'était vraiment rien du tout. Sachant que dans le courant de saison, quand même pour la petite histoire, la fédération nous a diminué de 30 000 euros leur subvention cette année, leur redevance. Je vous prétends qu'on avait un match de moins. Le grotesque ne tue pas, heureusement. Je pense qu'il faut 3-4 ans de national, justement pour se rôder administrativement, pour se rôder au niveau de la compétition, pour savoir également les donants et les aboutissants de la 2e division. Avec ses règles, ses obligations, vous en faites partie parce qu'il y a la télévision, la vidéo, etc. Toutes les places assises dans le stade, tout ça, ça se prépare, ça se construit. Et si vous ne voulez pas redescendre 6 mois après ou un an après, il est évident qu'il faut passer 3-4 ans en national. Mais pour ça, il faut en avoir les moyens. Se donner du temps sur la saison qui vient de s'écouler et puis sur la prochaine saison, de façon à ce que nous, on ait le temps de se retourner. Mais pour ça, il faut un grand dialogue, il faut énormément de compétences, des gens réceptifs, des gens qui savent ce que c'est que le sport, de quoi est composé un club complètement. Sinon, si c'est pour échanger des bagatelles face à des gens qui pensent qu'aux 130 000 euros, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est pour vraiment échanger, aller au fond des choses, voir les infrastructures, voir ce qui est bon pour la jeunesse, voir ce qui est bon pour demain, après-demain, et voilà, c'est ça. Au début mars 2013, j'ai eu une rencontre personnelle avec Noël Legrette, de façon à lui donner des dossiers qui justifiaient le non-sens économique du national que je découvrais. En tant que chef d'entreprise, ça me paraissait difficile. La réponse que j'ai eue, tout en ayant un dialogue constructif avec lui, c'était que le football national n'intéressait personne. Sachant qu'à mon niveau, quand j'ai ce genre de réponse, je considère qu'à part l'équipe de France A, l'équipe de France féminine, tous les autres footballs de l'équipe de France n'intéressent également personne. Pour moi, le rêve, c'était d'avoir un club populaire. Et le rêve, quand vous avez une ville comme Carcofou, c'est d'avoir, je ne sais pas, un jour, peut-être 1000 ou 1500 personnes qui s'inscrivent, qui prennent une part dans le club, dans la société, et qui considèrent que c'est leur club. Et prendre le contre-pied de tout ce qui est privé. Bon, ben maintenant, c'est sûr que dans force et contraint, on va aller vers le privé, s'il y a un échappatoire. Il y a 15 jours pour le faire. Sous-titrage ST' 501